bonjour et bienvenue à ce 54e épisode de lightroom mais encore où je vais répondre à la question d'un membre de la wii wii family joey dream qui me disait je comprends pas trop la clarté le contraste la netteté et l'impact général sur la netteté de l'image on va essayer de regarder ça je vous ai préparé des petites images d'exemple on va regarder le contraste la clarté et ensuite la partie netteté qu'on trouve ici au niveau détail on va voir un peu tout ça ce que ça fait la première image sur laquelle on va travailler je vais cacher ça c'est un carré gris foncé avec dedans un carré gris clair si j'augmente le contraste de cette image le gris foncé va devenir plus foncé le gris clair va devenir plus clair et en fait c'est juste de faire ça ça va vous donner l'impression que le carré ici ressort mieux donc on va tester et on va augmenter le contraste vous voyez que ça ça devient plus clair et ça c'est devenu plus foncé on peut le faire plus en jouant sur les blancs et les noirs on creuse encore plus et on peut aller beaucoup plus loin quand on joue sur les blancs et les noirs on joue un peu comme le contraste donc en fait là ça vous donne une impression de netteté simplement donc je remets tout à zéro simplement parce qu'on a fait plus ressortir les tons clairs par rapport aux tons foncés donc en faisant ça déjà vous avez l'impression que votre image est plus nette puisque on fait plus la différence entre les tons clairs et les tons foncés elle n'est pas plus nette dans le sens où si je regarde là au bord si j'augmente le contraste il se passe rien et le bord reste toujours aussi franc c'est simplement ça qui devient plus foncé et ça qui devient plus clair là je suis en zoom 4 1 donc c'est pour bien voir les bords maintenant on va regarder la clarté alors la clarté c'est autre chose c'est autre chose encore que c'est quand même très proche la clarté elle va jouer sur un contraste plus local sur les contours donc en fait ici si j'augmente la clarté ce trait là va devenir plus foncé mais la couleur générale ici va pas bouger donc on va le faire va augmenter la clarté vous voyez que ça c'est devenu légèrement plus foncé mais cette partie là n'a pas bougé en fait il a foncé légèrement l'intérieur il a éclairci légèrement le bord ici alors on peut se rendre compte si on accentue le contraste pour voir la différence donc je vais baisser les noirs et j'ai monté les blancs vous voyez bien ici voyez ici c'est devenu un peu plus clair et ça c'est devenu plus foncé si je vire la clarté voyez le clair qui a au bord là disparaît là vous le voyez là il disparaît remonter un peu les blancs pour vous voyez et baisser les noirs pour vous voyez un peu plus et donc là donc la clarté ça fait un contraste sur les contours c'est pour ça que ça vous donne l'impression que les contours sont plus nettes maintenant vous voyez que ça n'a pas à jouer le bord est toujours aussi franc ça a joué sur les tons clairs les tons sombres mais le bord ici est toujours aussi franc c'est un bord bien droit donc la clarté c'est ça on ira le voir ensuite sur une image vous voyez des fois ça peut créer justement si on abuse un peu trop dans certains cas ça peut créer des halos donc il faut faire attention à la clarté d'accord mais la clarté vous donne donc l'impression que les traits sont plus net parce que simplement on a contrasté plus au niveau des traits maintenant on va regarder le dernier point qui est la netteté alors la netteté c'est quoi ici il faut comprendre un peu le principe alors là je vous ai pris juste une image pour vous montrer ça c'est ce qu'on appelle une matrice de baillère la matrice de baillère c'est quelque chose qui se trouve devant votre capteur en fait votre capteur c'est pas du tout des points ensuite lightroom vous montre des points des pixels mais ces points ils sont reconstitués ils n'existent pas en tant que tel et en fait cette reconstitution est faite souvent par la moyenne de points qui sont les uns à côté des autres donc en faisant une moyenne forcément on introduit un léger flou et donc ici ce paramètre la gain sert à corriger ce léger flou alors on va essayer de mettre ça en oeuvre on va prendre cette image là et on va zoomer en 4 1 dedans d'accord et là vous voyez on a des traits ici et là vous voyez qu'il ya un flou je dirais au bord puisque on a un dégradé on passe pas directement du noir au bleu on a un léger flou si on le regarde en 1 1 alors là vous le verrez peut-être pas sur youtube mais l'image est pas ne semble pas totalement super net d'accord donc on va se remettre en k1 en 4 1 et maintenant si je joue ici sur la netteté vous voyez ça ça devient plus flou et là ça devient plus net vous voyez que les bords ici deviennent plus net par rapport à ce que j'avais avant où c'était plus fou donc la netteté elle ici cet aspect netteté est là pour corriger ce genre de défaut j'aurais tendance à dire que si vous travaillez sur un jpeg votre appareil a déjà appliqué l'accentuation donc si vous travaillez en jpeg vous devriez pas trop toucher à ce curseur par contre quand vous travaillez en raw vous récupérez les données brutes et les données brutes chaque pixel est une moyenne des pixels avoisinants donc c'est pas forcément super net alors on va essayer maintenant de regarder quand je vous parlais du contraste et de la clarté on va essayer sur cette image ici à cette taille là pour bien montrer donc vous voyez si j'augmente le contraste ici les traits noirs deviennent plus noirs et ici le bleu devient plus profond ce qui vous donne l'impression que c'est mieux dessiné mais si vous regardez bien en détail ici vous voyez que les bords sont toujours aussi flou donc le contraste ne joue pas sur l'accentuation c'est une impression de netteté mais ça ne joue pas sur l'accentuation de la même manière si je reprends ma clarté donc je vais arrêter le contraste et si je prends ma clarté vous allez voir que les traits noirs ici vont sembler plus dessinés ils vont devenir plus foncés voyez tandis que là le bleu lui n'a pas trop bougé entre c'est surtout le trait ici au niveau du contour qui ressort plus puisque le principe c'est de faire ressortir un peu plus les contours donc ce qui est clair au niveau du contour va devenir plus clair et ce qui est foncé au niveau du contour va devenir plus foncé par contre on voit que le flou ici qu'on a c'est pas devenu plus détaillé pour que ça devienne plus détaillé il faut vraiment aller sur détail et jouer ici et donc là on arrive à avoir des choses plus détaillé alors ensuite quel est l'impact de tout ça la question aussi qu'il y avait c'était quel est l'impact de tout ça avec le bruit donc on va aller chercher une photo bien bruitée puis on va voir ce qui se passe donc nous revoilà avec une image bien bruitée 3200 iso avec un 50d ça fait du bruit on va se mettre dans une zone ici où on a justement tout le bruit il est bien visible normalement même avec youtube vous devriez le voir alors le bruit c'est quoi ? bah plutôt que tous les pixels aient la même couleur on a différence de couleur entre les pixels ce qui fait ces petits trucs là d'ailleurs si ici je réduis totalement la correction du bruit de couleur vous voyez un peu la tête que ça peut avoir donc ça donne quelque chose d'assez erratique puisque on est dans les limites de ce que le capteur arrive à choper comme information donc bah des fois il le chope bien des fois il le chope un peu moins bien c'est ça qui fait ce bruit là ce que vous voyez quel est l'impact du bruit ici ? alors il va être différent le contraste on a vu que ça jouait sur la totalité des tons ça jouait pas sur les bords donc si j'augmente le contraste ici ok je vais contraster ce bruit forcément ce qui est plus clair va devenir plus clair ce qui est foncé va devenir plus foncé mais ça va être d'une manière générale on verra ensuite avec la correction du bruit ce que ça peut donner si je fais la clarté la clarté on a vu que c'était sur les bords là des bords j'en ai plein j'ai plein de petits bords en fait dans le bruit puisque je n'ai absolument pas de pixels qui ont tous la même couleur ils sont tous différents donc là si je bouge la clarté ça se voit encore plus que le contraste on va vérifier regardez le contraste le contraste ça faisait ça d'accord ça jouait sur les tons foncés clarté là c'est directement sur les petits détails là qui ressortent plus c'est assez affreux et ensuite si on joue sur le détail le détail c'est pareil le détail ça joue au niveau des bords donc si ici on travaille sur le détail vous voyez qu'on rend ce bruit en fait plus net d'accord et il ressort quand même pas mal alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là quand on a du bruit comme ça j'aurais tendance à dire que le problème de la correction du bruit je vais revenir sur le visage qui est là on va revenir à des valeurs standards la couleur 25 c'est bien et puis on va mettre on va mettre à peu près 17 pour le bruit d'accord donc là on a quand même pas mal corrigé le bruit sur le visage mais on peut considérer qu'il est encore trop fort ici sur la chose du fond alors ce qu'on peut faire c'est travailler un peu plus localement c'est à dire que vous pouvez par exemple vous amuser à faire une correction du bruit qui est beaucoup plus importante pour que le fond ici soit plus corrigé quelque chose comme ça mais à ce moment là ici c'est devenu assez mou et là vous pouvez très bien prendre un pinceau de retouche et réduire la correction du bruit sur le visage et donc ramener un peu plus l'image d'origine alors à vous de voir plus ou moins ce que vous voulez ce que vous voulez mettre vous voyez je peux faire plus je peux faire moins ça ramène un peu plus de détails c'est des choses que vous pouvez faire pour pas trop lisser les parties où il y a les détails même si ici on a un truc détail des fois ça suffit pas moi des fois je vais faire du bruit je vais corriger et puis ensuite retirer un peu la correction du bruit sur les éléments donc pour le bruit le contraste agit globalement sur les tons d'accord la clarté va faire ressortir plus le bruit puisque là on va jouer sur les contours et la netteté va faire ressortir aussi plus le bruit puisque là on va jouer sur les contours maintenant une fois qu'on a bien fait de la correction de bruit si j'augmente ici la netteté vous voyez que c'est assez neutre ici tandis que ça aura peut-être un intérêt sur le visage encore qu'il ne faut pas rêver un 3200 ISO avec un 50D on aura beau faire un peu tout ce qu'on veut on n'arrivera jamais à faire une image parfaite voilà j'espère que j'ai répondu à la question et que c'est un peu plus clair pour vous contraste, clarté et ici netteté sur je dirais l'impression de netteté générale de l'image merci, au revoir merci, à vous